Je m'appelle Maitre Cal et je suis Aspartiel Motivé à 300% Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiat Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui plait. Eh bien mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Il est 7h30 du matin, je viens de finir mon petit ménage. La salle, elle ouvre à 8h dans 30 minutes. Vous le savez, il faut faire le ménage pour que ça soit propre et nickel et que tout le monde puisse venir souffrir et pousser à 300%. La salle, elle est ouverte de 8h à 23h, 7 jours sur 7, non stop. Là, je me retrouve dans le carré halter comme vous le voyez. Je le répète encore une fois, on est très très bien équipé. On dispose d'un plateau de 2 kg jusqu'à 42,5 kg. Un super plateau. Je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler du plateau muscu, etc. Mais je suis là pour une nouvelle vidéo qui va vous aider énormément à éviter le gaspillage d'argent. Franchement, parce que vous le savez, maintenant la musculation s'est devenue un grand business. Et oui les amis, un grand, 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 gros, gros business où tout le monde vend du rêve à 300%. Ok. On va parler aujourd'hui, mes amis, des vendeurs de rêve. Vous savez très très bien que Maître Cal, il déteste les vendeurs de rêve. Pourquoi ? Parce que les vendeurs de rêve, ils ne vont jamais nous aider à évoluer. Ils vont plus nous aider à gaspiller notre argent, perdre notre temps et à nous démotiver à 300%. Franchement, depuis que j'ai commencé YouTube, j'ai préféré toujours être franc, dire les choses comme ils sentent, même si des fois ça blesse, que vendre du rêve et vous mettre sur un chemin qui vous emmènera qu'à, entre guillemets, soit à votre tombe ou à laisser tomber la musculation. Donc moi j'adore la musculation, je suis un grand passionné et j'ai envie de partager avec vous tout le temps à 300%. Bon. Les amis, comme l'indique le titre, stop les arnaques. Stop les arnaques. Le corps de rêve, il n'existe pas. Le corps de rêve, il n'existe qu'avec les vendeurs de rêve. Parce que vous êtes là, vous vous attachez à un truc que vous n'aurez jamais. Je vous le dis tout de suite, avec vos photos, avec vos posters, des mecs, des modèles, sur les affiches de magazines, etc., accrochés aux portes de vos chambres, vous n'aurez jamais le même physique. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que, de la première chose, vous n'êtes pas pareil. Vous n'avez pas le même rythme de vie. Vous n'avez pas le même objectif. Et, vous ne mangez pas pareil. Vous n'utilisez pas les mêmes produits. Et quand je parle de produits, ce ne sont pas les produits qu'ils vous montrent dans leur pseudo-vidéo. Et derrière la caméra, qu'est-ce qu'il existe ? Il y a des produits qui sortent d'un autre cas. Du monde des ténèbres. De l'enfer. Parce que ça peut causer tellement de problèmes dans votre vie, qu'on peut dire que c'est l'enfer. Parce que, par la suite, quand la santé va se dégrader, c'est vraiment l'enfer. La santé, on ne peut pas l'acheter. Vous savez, votre corps de rêve, si vous voulez l'avoir, vous allez vraiment vous dégrader la santé. C'est ça le prix. Et la santé, ça coûte hyper cher. La santé, c'est la vie. Alors, oui, chaque personne qui a envie de ressembler à son idole, franchement, elle va perdre plus de temps à chercher comment lui ressembler et à acheter des pseudo-produits pour avoir son corps de rêve. Sauf que, la personne qui est en face de vous, vous êtes ébloui par son corps. Vous voulez lui ressembler à tout prix. Mais, qu'est-ce qu'il est en train de vous raconter de la merde ? Ben oui. Et des fois, il vous raconte des trucs, il vous donne des conseils. Ok, prenez le temps, trouvez votre motivation à travers son corps ou à travers son rythme de vie. Mais le ressembler, vous cherchez à avoir ce corps de rêve, ben, il n'existe qu'avec les vendeurs de rêve parce qu'ils sont en train de vous vendre de la merde. Je vous dis tout de suite, les compléments alimentaires, je le répète encore une fois, c'est un business à 300%. Vous êtes en train d'acheter de la merde. Pourquoi je dis que vous êtes en train d'acheter de la merde ? Même si les compléments alimentaires, il y en a qui sont, ben, les usines, ils sont en train de travailler, il y a des ingénieurs, il y a des techniciens, il y a des médecins, laboratoires, etc. C'est toute une usine, ok, qui est en train, c'est derrière, je ne suis pas là en train de juger leur travail, mais parce que vous, vous êtes en train de croire qu'avec ces pseudo-produits-là, vous allez avoir le corps de rêve, mais jamais de la vie. Ce fameux Sipac que vous voyez dans les magazines, quand il vous dit, faites quatre séries de cet exercice-là, chaque jour, vous allez avoir ce pseudo. Sipac, ah ben là, il vous a vendu du rêve, il vous a transmis un rêve irréalisable. Vous n'allez jamais avoir le Sipac, même si tu travailles tes abdos matin, midi, soir, même mille fois. Jamais de la vie. Pourquoi ? Parce que vous, derrière la caméra, ce que vous kiffez, c'est la facilité. La facilité de la chose. Eh oui, la facilité. La facilité. Tout le monde kiffe la facilité et la rapidité. Ah, je ne vous dis même pas, je bois des trucs. Oh, vous êtes en train de gaspiller, mais des arnaques de fou, des arnaques de fou, des programmes en 30 jours pour avoir un gros cul, des programmes en 30 jours pour avoir des gros pecs, des programmes, perte de poids rapide en 30 jours, ils marchent même pas. À des régimes restrictifs où la personne, elle boit un checker de whey pour remplacer un repas. Des trucs comme ça, là, mais c'est des arnaques comme jamais, comme jamais, comme jamais. Mais un thé magique, un thé minceur, des gens qui vous disent qu'ils ont perdu du poids. Eh, j'ai vu la dernière fois sur M6, il y avait un mec qui a perdu 3 kilos une nuit. Magie. Putain, mais comment il a fait ? Ah bah ça, ça vous vend du rêve. Ça vous vend du rêve. Oui, mais ça n'existe que dans les rêves, ces trucs-là. Vous êtes en train de croire à des choses qui n'existent même pas dans ce monde de musculation. Les arnaques, il y en a tellement. Je vous dis, vous êtes naïfs. Vous êtes naïfs et naïfs. Ah, je vous le dis, les pseudos meufs, là, qui vous montrent un bide énorme et après, soi-disant, avec un brûleur de graisse, ils ont perdu du poids. Ou vous êtes en train de regarder les magazines à savoir, est-ce que c'est possible dans un an ? Il y a des gens qui viennent à la salle ici, ils me disent, est-ce que c'est en un an je peux avoir ce physique-là ? Est-ce qu'en un an, je ne suis pas un chirurgien esthétique, les amis. Ou autre chose, franchement, je vais vous passer un petit extrait d'une vidéo, d'un produit qui est en train de tourner maintenant qui s'appelle le squat magique. Squat magique. Ah ben oui, ça vend du rêve, tout ça. Franchement, regardez la vidéo et après, je vous donnerai mon avis et vous mettrez votre avis en commentaire. C'est pour franchement, maintenant, c'est pour ça que je vous dis, arrêtez de gaspiller votre argent. Le corps de rêve, il n'existe pas. Tu ne veux pas l'acheter à Célio ou à H&M ou à Brice ou à je ne sais pas où. Ça ne s'achète pas. Il n'existe pas. Chacun a réagi différemment. Arrêtez de vouloir ressembler aux autres. Mais non ! Vous dites que c'est votre idole. Ok, trouvez la motivation. Ça va vous motiver. Mais le ressembler, mais jamais de la vie, vous allez avoir. Parce que vous n'utilisez jamais le même produit et parce qu'il ne vous a pas dit. Lui aussi, il ne vous a pas dit la vérité. Là, la vérité maintenant, ça s'achète cher la vérité. Et les gens qui sont francs, et honnêtes, c'est eux les moins suivis sur le net parce que vous, derrière la caméra, vous kiffez la facilité. Vous n'aimez pas la personne qui vous dit qu'il faut se réveiller le matin, lever son cul du canapé, d'aller à la salle, de s'oulever, de crever, de pousser à 300%, de souffrir. Vous aimez la rapidité. Ah bon oui ! Tu prends ce cachet-là, tu vas à la salle, allez peut-être, une fois par semaine, ou tu restes chez toi, à rien foutre, et tu vas avoir le corps de rêve. Regardez, regardez le petit extrait qui suit, et on revient, les amis, ça va vous marrer. Allez, ça vous vend du rêve à 300. Sous-titrage ST' 501, Et mes spartiates, après avoir vu le petit extrait du squat magique, on va demander à Karen qu'est-ce qu'elle en pense du squat magique. Bon là ! je le fais ! Ah, ça vaut du rêve, hein ? Ah, c'est trop bien ! Ça vaut du rêve, on dirait un suppositoire qui rentre dans le cul, mais bon... Ça doit être bien. Ça doit être bien ? Alors, qu'est-ce que t'en poses du squat magique ? C'est de la grosse merde. Eh, oui, les amis, il y en a certains qui croient que... Ça fonctionne ! Ça vaut du rêve ! Tu mets des belles filles avec un gros cul bien bombé, soi-disant, et ces meufs-là, ils sont du matin au soir à la salle, en train de pousser, comme dit spartiates, à 300% à la salle, et manger correctement pour avoir un physique potable. Eh ben non ! Ça se résume à un produit que vous, derrière la caméra, vous faites avoir pour l'acheter. Eh oui ! Vous claquez, vous faites chauffer la carte bleue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous faites avoir. C'est pour ça que je vous dis stop les arnaques. Stop les arnaques, surtout avec les compliments alimentaires. Parce que je vous dis ce qui est sur la fiche du produit, c'est pour vous faire pour que vous achetez le produit à 300%. Je vous le dis tout de suite. C'est fait pour qu'eux, ils vendent, ils vendent, ils vendent, ils pensent qu'à leur chiffre d'affaires. Ils s'en foutent que la composition, voilà, ils s'en foutent de la qualité. Ils essayent de vous faire un packaging, là, avec un truc de fou. Vous allez avoir le pouvoir extrême avec un booster. Vous allez avoir le corps de rêve. Je vous dis, arrêtez avec votre pseudo corps de rêve parce qu'il n'existe pas. ça ne s'achète pas. Le corps de rêve, il n'existe pas, ça ne s'achète pas. Vous êtes tous en train de courir derrière quelque chose que vous ne l'aurez jamais. Vous êtes en train de vouloir ressembler ou chercher à l'avoir ce corps de rêve sauf qu'il n'existe pas. ne soyez pas gourmand. Si vous êtes naturel, ne soyez pas gourmand. Cherchez des trucs possibles à avoir et non pas des trucs impossibles. Tu veux avoir le corps de Lazare Angeloff, c'est clair et précis qu'il faut passer par beaucoup, beaucoup d'étapes, beaucoup, beaucoup de produits de stéroïdes anabolisants, etc., qui vont peut-être causer votre décès. Et oui. Après, voilà, la fin justifie les moyens. Peut-être lui, il a choisi de faire ça pour avoir un physique qui soit parmi les meilleurs physiques dans le monde. OK ? Je dis la fin justifie les moyens. Chacun est libre de son corps. Mais moi, je n'inciterai jamais une personne à se doper pour causer sa perte. C'est pour ça, je le répète encore une fois, faites attention à votre santé car la santé, c'est important. Avec les vendeurs de rêves, ils se foutent de votre gueule. Eh oui. Et ce n'est qu'un seul exemple. Quand vous regardez les téléshoppings, c'est tout est... Tout est... Voilà. Ils sont en train de mentir du matin au soir. Et des gens derrière la caméra, ils sont en train de commander les produits, en train de gaspiller leur argent pour rien du tout et perdre leur temps. Oh ! Ils s'accrochent à quelque chose qui n'existe pas. C'est comme la personne qui n'accepte pas qu'elle est en train de vieillir. Ah ouais ! Elle se dit que je suis jeune, je suis jeune, en train de faire des opérations, des machins, etc. En train de se pourrir. Voilà. De se pourrir sa peau, de pourrir sa santé pour rien du tout. Eh ouais. C'est comme les mecs. Franchement, il y a des mecs qui se font des trucs. C'est pour ça que je le répète. Je dis mais stop ces arnaques là ! Mais c'est quoi ces mecs qui sont en train de faire des chirurgies, à mettre des implants dans les pecs, dans les trapèzes pour être musclés comme leur idole ? Mais putain ! Mais ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible ! Eh oui ! Il y en a des idiots comme ça où les mecs qui sont en train de chercher à avoir des gros bras plus gros que Popeye en train de s'injecter du synthol dans son bras qu'au bout de 6 mois, il perd son bras. On lui coupe son bras. Eh oui, les amis ! Eh oui, réveillez-vous ! Merde ! Réveillez-vous ! Les salles de sport, elles sont faites pour souffrir ! Eh oui, ne sont pas pour rester sur un bon à chialer, à chercher le corps de rêve ! Mais putain ! Mais change-toi ton corps toi-même ! Crée ton propre changement ! Et ne sois pas trop gourmand parce que si c'était gourmand, tu réussiras jamais ! Jamais tu réussiras ! Si tu cherches la rapidité, la facilité, si tu cherches à ressembler à une autre personne, ah ben là, ce n'est pas le droit chemin ! Tu as choisi le mauvais chemin ! Et je vous le dis, le corps de rêve, il n'existe pas ! Quand vous êtes naturel, je vous le dis tout de suite, tout le monde cherche, 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 cherche ! Mais les vendeurs de rêve, ils sont en train de vous vendre du rêve du matin au soir. Que sur Instagram, sur Facebook, tous les réseaux sociaux, sur YouTube, machin, ah ouais, moi, mon évolution, ma bodybuilding évolution, ma natural transformation, mais je ne sais pas quoi, tout ça, c'est du blabla, les amis. Créez votre propre changement. Soyez patients. Ne gaspillez pas votre argent à acheter des produits qui vous vendent avec un estime de fou ! Sauf que derrière, il n'y a rien du tout. Vous allez être déçus, démotivés, vous allez arrêter la musculation. Franchement, voilà, le message, il est passé. Faites attention à votre argent, faites attention à votre santé, les amis. Moi, c'est ça, ce que je vous dis. J'espère que le message, il est passé. Si vous voulez débattre, je le répète encore une fois, mon page Facebook, Hardcore Team HK, mon Instagram, Maître Cal, sinon, le Facebook de la salle, Spartiate Gym, la test de bûche. Voilà, la salle, elle est là. Ok, les amis, les gens qui viennent ici, c'est pour souffrir, pour construire un mental de spartiate qui va vous aider à avoir des résultats de qualité et non de quantité. Je ne vous vends pas de rêve, moi. Moi, je vous vends de la souffrance, les amis, de la souffrance que quand je vois les gens qui sont en train de se déboîter les jambes avec des squats, avec la presse, avec le hack squat, avec des trucs de fou. Ok ? La fente, la fente, elle est là et que les gens sont en train de le remplacer avec du squat magique. Restez à 300% les amis. Merci.